Si des questions il y a, n'hésitez pas à vous manifester et j'en profite pour ouvrir sur la prochaine présentation. Jérôme Delacroix, vous allez nous parler du caractère international du projet Froganz sous un objectif, une mission assez concrète. Il s'agit d'OP3FT in China, je vous laisse en parler. Tout à fait, merci Jean-Emmanuel. Donc effectivement, nous sommes en train de passer à une nouvelle étape de la diffusion de la technologie Froganz, mais c'est toujours bien de revenir aux basiques et de revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux dans notre cas ce sont les statuts. Alors que nous disent les statuts ? Les statuts nous disent que l'OP3FT doit travailler à la promotion et à la diffusion de la technologie Froganz, vraiment dans une logique d'ouverture, sans favoriser un groupe d'utilisateurs par rapport à un autre, et notamment en s'adressant aux internautes de tous les pays du monde. Donc parmi ces pays, il y a notamment la Chine. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc la création, pour être très précis, d'une filiale de l'OP3FT en Chine. OP3FT Tongo, une antenne tout à fait. Alors, donc un bref rappel. Donc effectivement, la technologie Froganz est une technologie à vocation mondiale, qui est une nouvelle couche de l'Internet, comme on l'a vu en préambule de la Réunion, qui est développée par l'OP3FT de manière neutre et indépendante, et neutre également d'un point de vue géographique, et d'un point de vue de représentativité de tous les internautes. Donc dans ce cadre-là, vous allez me demander pourquoi s'intéresser spécifiquement à la Chine. Donc c'est l'occasion de faire un petit focus sur la place de la Chine dans l'Internet. Donc la Chine représente 700 millions d'internautes. Donc déjà, quantitativement, c'est très important. Mais plus fondamentalement encore, la Chine représente une autre manière d'utiliser l'Internet, des usages tout à fait différents, notamment centrés sur le mobile, et avec des particularités fortes sur la manière, par exemple, de saisir des identifiants pour aller sur des sites. Donc aujourd'hui, ce sont des sites web. Mais comme les Chinois utilisent une langue qui n'est pas alphabétique, ils ont développé des tas de systèmes très commodes pour pouvoir rentrer les identifiants, donc les URL, avec des claviers spécifiques, avec des systèmes graphiques ou visuels tels que les QR codes. Donc il y a toute une série de spécificités qui font que l'Internet en Chine, bien qu'il soit évidemment connecté à tous les sites de par le monde, est quand même un petit peu particulier, et donc il faut s'y intéresser de manière spécifique. Donc ça, c'est sur l'aspect usage, c'est sur l'aspect technique, sur l'aspect linguistique, mais également, on peut parler de la volonté chinoise de participer de plus en plus à la standardisation sur Internet. Donc il y a une véritable volonté des ingénieurs, des juristes, des universitaires de pouvoir apporter leur pierre au développement de l'Internet du XXIe siècle. Donc pour toutes ces raisons, il nous est apparu important de s'intéresser spécifiquement à cette zone géographique. Donc c'est quelque chose que je vais replacer dans un contexte historique, donc ce n'est pas nouveau en fait. Donc quelques rappels, 2012, création de l'OP3FT, et dès 2013 en fait, nous avons commencé à nous intéresser à l'Internet en Chine, d'une part sous une forme documentaire, en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passait, les spécificités, mais également en prenant des contacts et en se rendant sur place. Donc dès 2013, on a mené une mission à Pékin qui nous a permis de rencontrer les principaux parties prenantes, notamment l'antenne à Pékin du W3C, le bureau d'engagement à Pékin de l'ICAN et des acteurs plus chinois comme le CONAC qui est un registre. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a été précédés par d'illustres précurseurs, le W3C, l'ICAN, qui ont compris que c'était important d'être là-bas sur place. Donc voilà, 2013, première prise de contact avec des parties prenantes locales, et ça s'est poursuivi dès 2014, de manière cette fois-ci très très concrète, avec la signature d'un protocole d'entente avec un centre d'arbitrage asiatique, l'ADNDRC, qui est l'un des deux premiers centres d'arbitrage qui va être en mesure de mener des procédures de résolution de litiges sur les adresses FROGAN. Donc l'ADNDRC, c'est une chambre pan-asiatique qui regroupe quatre bureaux, un bureau à Pékin, un bureau à Hong Kong, un bureau à Kuala Lumpur, si je ne me trompe pas, et le quatrième à Singapour, à Séoul. Voilà. Donc quelque chose de très très concret avec un engagement de part et d'autre. Donc ça c'était en 2014, et à partir de toutes ces rencontres, de toutes ces réflexions, ces premiers accords, il nous est apparu clairement que pour pouvoir participer et encourager la diffusion de la technologie FROGAN en Chine, on ne pouvait pas vraiment le faire totalement depuis Paris. C'est ce qui nous a amené à commencer à réfléchir, 2015-2016, à développer le projet d'une antenne de l'OP3FT en Chine, OP3FT en Chine, OP3FT Tonguo. En 2016, cet été, nous nous sommes rendus avec Philippe à la grande messe de l'Internet à Pékin, qui s'appelle la Chinese Internet Conference, qui nous a permis de mieux comprendre, là encore, les spécificités de ce que les Chinois appellent l'Internet Plus, donc c'est l'intégration de l'Internet dans tous les domaines de l'économie et de l'activité en général, de comprendre également, encore davantage, les spécificités de la régulation de l'Internet en Chine et puis de continuer à prendre des contacts. Donc, cette mission s'est prolongée pendant tout l'été, en fait. On a pu rencontrer des universitaires, des juristes, des avocats, la communauté des développeurs sur place. Et donc, ça nous a confirmé dans notre volonté de créer l'OP3FT en Chine. Ce qui nous a amené également à modifier les statuts de l'OP3FT pour permettre justement à l'OP3FT de créer une antenne locale dans un autre pays. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus maintenant sur ce que nous comptons faire, puisque l'OP3FT a bel et bien décidé de créer cette antenne à Pékin. Donc, cette antenne aura plusieurs missions. Il s'agira tout d'abord d'être attentif à l'écosystème de l'Internet en Chine, de faire de la veille, de la veille technologique, de la veille réglementaire, de la veille économique, évidemment. Deuxième mission, mettre à disposition des ressources pour les développeurs chinois, des ressources en chinois, des ressources adaptées, comme tu disais, Philippe, avec le bon format, avec la prise en compte des particularités culturelles que nous, peut-être, nous ne connaissons pas. Donc, ce sera également important que les équipes soient des équipes chinoises sur place, ou en tout cas chinoises et multiculturelles, donc à la fois ouvertes sur la culture chinoise et sur la culture internationale. Troisième mission, développer des parties de la technologie Frogance, donc c'est la partie progrès. Il y aura effectivement des développeurs sur place qui pourront travailler sur certains sujets et nous envisageons à terme une équipe de 15 à 20 personnes. Donc, évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire étape par étape. L'objectif qu'on se fixe pour l'instant, c'est une ouverture de cette antenne à mi-2017. Donc, la date n'est pas encore complètement officielle, elle est à confirmer, mais en tout cas, c'est l'horizon qu'on se fixe. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter notre présentation. Donc, le site de la technologie Frogance, vous avez une rubrique sur les présentations et nous avons notamment un document qui indique quel est l'objectif de l'OP3FT, la feuille de route, les grands principes que nous voulons réussir avec l'OP3FT en Chine. Le document est bien sûr disponible en chinois, en anglais et en français. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez soumis un micro ? Alors, la question est, est-ce que ce projet d'ouverture de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine a été soumis à la procédure de consultation publique ? Alors, au moment où je vous parle et à l'étape où nous en sommes, nous ne l'avons pas fait tout simplement parce que les procédures d'appel à commentaire dans le cadre des consultations publiques ne démarreront qu'à partir du moment où le FCR sera ouvert aux utilisateurs de l'Internet, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Julie, je ne sais pas si tu veux apporter un complément. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, la procédure de consultation publique ne démarrera que lorsque le FCR sera ouvert aux utilisateurs de l'Internet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'est pas encore dans la phase d'ouverture aux utilisateurs de l'Internet. On est dans une phase d'ouverture, enfin, on est dans le cadre de périodes prioritaires et on est surtout aujourd'hui dans une phase de test et donc on n'est pas encore dans la phase qui implique le recours aux consultations publiques. J'aurais le micro, s'il vous plaît. Oui, il y a une autre question. Oui, je suis désolé. Allumez les micros, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc moi, j'avais deux questions. La première concernait savoir si pour pouvoir s'installer en Chine et pour pouvoir développer une techno autour de l'Internet en Chine, il y avait besoin d'autorisations spéciales, d'accords gouvernementaux, autre chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vu ? Et puis la deuxième question portera sur les Chinois eux-mêmes. Je vais répondre à la première question avant que tu me poses la deuxième. Donc a priori, pour développer une technologie Internet, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière à ce stade. Je dirais au contraire que les autorités chinoises sont très friandes de tous les apports venus de l'étranger qui peuvent aider la Chine à prendre sa place dans l'Internet. à condition que la technologie soit développée également en partie sur place et de manière préférentielle par des ingénieurs chinois. C'est dans un deuxième temps, évidemment, puisque nous, notre technologie est une technologie de publication de contenu que potentiellement pourra se poser des questions puisque effectivement les autorités chinoises sont très vigilantes à ce que les contenus qui sont publiés respectent certaines normes. Mais je dirais que ça c'est davantage de la responsabilité des éditeurs, des futurs éditeurs de sites Froganz. Pour l'instant, il n'y a pas de barrière particulière qui s'oppose au développement de la technologie Froganz en Chine. D'autant plus que très en amont, on a intégré un certain nombre de mécanismes qui sont de nature à, entre guillemets, rassurer les autorités sur la diffusion des contenus puisque au moment où un éditeur de site voudra publier un site Froganz, nous avons prévu, et ce n'est pas uniquement pour la Chine, que l'éditeur de ce site précise pour quel public son site est destiné. Est-ce qu'il est destiné à tous les internautes dans le monde ? Est-ce qu'il est destiné à des internautes d'un pays en particulier ? Ou à tous les internautes dans le monde sauf sur certaines zones géographiques où il y aurait des restrictions ? Ça, ce n'est pas pour faire plaisir aux Chinois, mais c'est simplement parce que nous voulons être respectueux des différentes législations nationales. Donc simplement, nous, le petit avantage qu'on a peut-être, c'est qu'on a conçu ça vraiment dans l'ingénierie juridique du projet Froganz très en amont. Donc c'est des choses évidemment qu'on sera amené à discuter. On nous a déjà un petit peu questionné sur ces sujets-là au travers des différentes rencontres qu'on a pu faire. Pour l'instant, on a un feu vert et on n'a pas d'obstacle qui soit apparu en particulier. Et du point de vue de la résolution des adresses, il y a une obligation technique d'avoir des serveurs du FCR opérateur qui seraient en Chine ou pas particulièrement ? Alors effectivement, c'est un point que nous anticipons. C'est une éventualité à ce stade. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. Et donc, ma deuxième question portée sur les Chinois. Tu parlais tout à l'heure de 700 millions de Chinois, 500 millions d'internautes de Chinois. Pour moi, il y a 2 milliards à peu près de Chinois en Chine. Les autres, ils n'ont pas du tout accès à Internet. Comment est-ce que ça se passe ? Et l'autre question portait sur leur connaissance de langues entre guillemets écrites dans des alphabets ASCII ou latins en tout cas. Justement, tu évoquais qu'il y avait plein de façons qu'ils avaient retourné le problème un petit peu autrement pour accéder aux URL. Mais combien est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la population chinoise de personnes qui maîtrisent une langue latine et qui sont capables d'aller taper directement des URL en latin ? Si tu as une idée... Alors, 2 milliards de Chinois, je pense que c'est un petit peu exagéré. Le chiffre officiel, c'est 1,3 milliard. En réalité, il y en a certainement plus puisque toutes les naissances ne sont pas déclarées. Alors, il y a 700 millions d'internautes officiellement. Alors, c'est probablement en raison de la disparité qui existe entre les villes et les campagnes. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces internautes dont on parle, ce sont essentiellement des mobinotes. Donc, la plupart des Chinois accèdent à l'Internet à partir de leur smartphone. C'est d'ailleurs un des plus de la technologie Frogan. D'ailleurs, on est bien adapté de ce point de vue-là. Et puis, un autre avantage qu'on a justement, et là, je vais revenir sur l'aspect linguistique, c'est que la technologie Frogan est nativement multilingue et donc, elle pourra gérer des adresses de sites Frogan en caractère chinois. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en Chine, il y a énormément de sites occidentaux, de services occidentaux qui ne sont pas accessibles, qu'on pense aux grands médias sociaux de type Facebook, Twitter, Google, etc. Et une question qu'on se pose souvent, qu'on entend souvent, c'est, est-ce que ça ne pose pas un problème, finalement, aux internautes chinois ? Mais en réalité, les Chinois ont développé des services équivalents, que ce soit WeChat, Weibo, etc., mais en langue chinoise. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est sur les contenus. Donc, la Chine est connue pour son système qui est la grande muraille numérique qui permet de filtrer certains contenus. Et une question qui est souvent posée, c'est, est-ce que les Chinois sur place ne se sentent pas lésés de ne pas pouvoir accéder à toute la richesse des contenus étrangers. Mais en réalité, la plupart des Chinois ne s'en préoccupent pas parce que, de toute manière, ce qui les intéresse, c'est de consulter des contenus en chinois. Donc, c'est également pour ça que c'est très important pour l'OP3FT d'être sur place pour pouvoir vraiment peaufiner sa maîtrise des aspects linguistiques et puis pour pouvoir créer des contacts avec un écosystème d'éditeurs de contenus chinois qui seront probablement la locomotive du développement de la technologie Frogan en Chine. Peut-être plus que des éditeurs occidentaux ou étrangers. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce qu'on a déjà identifié des clubs de développeurs en Chine vers lesquels on se dirigerait initialement comme on va le faire ailleurs ? Alors, on en a effectivement identifié, pour l'instant, on en a identifié un, un club qui représente à ce jour 10 000 développeurs, quelque chose comme ça. Il y en a évidemment plein d'autres. On est au début de la démarche. Voilà. C'est quelque chose qui est en train de se faire mais effectivement, il faudra parler à ces clubs de développeurs locaux. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées. Interrompez-moi si je me trompe. Et merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci Jérôme, merci Philippe, merci Julie. Nous avons donc vu dans ces présentations quelques implications majeures du passage de l'introduction de la technologie Freganes à sa diffusion. Et donc, dans les prochains mois, prochaines semaines pour certains aspects, on va voir des choses se concrétiser et donc on en saura beaucoup plus sur la diffusion de la technologie Freganes une fois que celle-ci sera amorcée. Merci encore à tous, à tous nos intervenants. Applaudissements Merci.